Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le 30 novembre 2020, pour ce lundi. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette journée. Donc comme d'habitude, tirage en croix celtique. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde et ce n'est pas attitré à un signe en particulier. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer un très bon lundi. Allez, on y va. C'est parti pour le lundi 30 novembre. C'est le dernier jour du mois de novembre. Ok, l'ASDP, la Troie de Bâton. Alors on exprime un désir ici d'un projet. En tout cas, c'est assez lointain quelque part. Il n'y a rien de mis en place parce qu'on est sur le Troie de Bâton. C'est juste la projection d'un projet ou la projection d'une situation dans laquelle vous allez lancer le truc avec l'ASDP. En tout cas, on se lance. On n'est plus dans la rêverie, on n'est plus dans le mental. On va être dans l'action. Ok, l'ASDP, la Troie de Denier. Donc on a bien, pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans une activité, alors peut-être auto-entrepreneur. C'est peut-être ça le projet. C'est peut-être ce que vous aviez songé à faire. Il peut y avoir une collaboration également. Ok, pour le 30 novembre 2020. Ok, la 8 de coupe. Vous quittez un état d'insatisfaction avec la 8 de coupe. D'où le fait qu'on a vu l'ASDP, la Troie de Denier. Donc il y a quand même une Troie de bâton aussi, également. Allez, on y va. Alors, 5 de coupe, ça nous parle de l'échec. Et du 7 de bâton. Ok. Bon, ben là, ça nous parle de persévérance. Ça nous parle de persévérer, de défendre aussi également une situation, un projet, peu importe, qui semblerait, avec la 5 de coupe, être un petit peu château branlant. Dans le sens où, soit vous avez la peur, en tout cas, que ce soit un échec. Donc vous vous défendez corps et âme sur ce projet ou la situation en elle-même. Ça peut être aussi, également, de rétablir quelque chose qui, du coup, a été en échec. D'accord ? Donc l'échec, quand même, ressort pas mal. Et j'ai encore avalé, c'était quoi la carte juste avant ? La 7 de bâton. Donc du coup, il y a quand même cette notion de réétablir, peut-être, des bases, des bases plus solides. C'est un peu comme le listing à la 7 de bâton. C'est des choses dans lesquelles on ne veut pas forcément déroger. Donc on est un petit peu, avec la 7 de bâton, parfois un petit peu têtu. Donc il peut y avoir un côté un peu têtu par rapport à des échecs. Allez, on va voir ça. Alors, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de la journée, votre atout, comment est-ce qu'on vous perçoit, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Ok, allez, on y va. Roi de coupe. Ok, état d'esprit, plutôt assez intéressant, puisque dans l'état émotionnel, ça va, ça a l'air d'aller. En tout cas, on est accompli. Alors, accompli, ça ne veut pas dire qu'on a tout dans sa vie, mais on se sent comblé émotionnellement. Ça veut dire que même si ça ne va pas fort fort dans votre vie, bon, ben, ce lundi, vous allez plutôt vous sentir bien émotionnellement, bien dans vos baskets, et surtout, voilà, vous avez envie de partager, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être dans l'échange également, mais sans forcément que ce soit un amour possessif ou ce genre de choses. Le roi de coupe, c'est quand même le personnage qui représente l'amour inconditionnel, c'est la figure la plus haute des coupes, donc il est très accompli sur le plan émotionnel, il est plutôt dans la recherche de l'amour inconditionnel et pas forcément d'un amour sentimental ou ce genre de choses, parce que, bon, soyons d'accord, quand on fait le tour de l'amour inconditionnel, qu'on n'arrête pas de nous ravâcher X fois et tant de fois aussi, bon, oui, je le conçois, je le comprends, l'amour inconditionnel, mais nous ne sommes pas des êtres, comment dire, inanimés quelque part, on est dans la matière, on est sur la terre, on est sur le... On doit vivre notre côté égo, notre côté humain. L'amour sans condition, bon, existe pour, par exemple, Mère Thérésa, pour, voilà, ce genre de personnes-là qui ont fait, en tout cas, vœux pour eux de... Bon, déjà, il y a vœux d'abstinence, déjà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se contentent uniquement de l'amour du monde, de ce qui se passe. Alors, on peut être dans cette capacité-là, mais voilà, on ne va pas non plus être dans l'amour inconditionnel, on peut aimer quelqu'un, on peut être en couple avec quelqu'un, l'aimer de tout son cœur, il vous aime de tout son cœur, s'il a un problème, moi, je ne sais pas, qu'il a besoin d'aller voir ailleurs, comment est-ce qu'on peut accepter et dire, non, mais moi, je t'aime avec amour inconditionnel, va voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit possible, ce genre de choses, mais bon, c'est mon avis, après, peut-être que c'est possible et peut-être que ça existe, mais voilà, je ne crois pas forcément en l'amour sans condition, voilà, parce qu'on est face à deux êtres humains, donc il y a des conditions, forcément, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire, chacun voit les choses différemment et on doit être obligé de s'adapter, de ne pas faire l'égoïste, parce que quelque part, dans l'amour inconditionnel, il y a quand même un côté égoïste, il faut dire ce qu'il y a, ça veut dire que, il faut, voilà, quand même, on ne peut pas tout accepter dans la vie. Bref, je vais me, comment on dit, je me disperse, l'obstacle neuf de coupe, ok, difficulté à réaliser ses rêves, difficulté à mettre en place des vœux, des souhaits, ils sont peut-être irréalisables, c'est possible, il faut juste revoir un petit peu la hauteur de ce qui est possible de mettre dans la matière par rapport à ce vœu ou à ce souhait, donc on voit bien que c'est difficile, on voit bien qu'il y a un problème, quand même, c'est un obstacle ici, de réussir à mettre en place ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans l'âme, alors il y a quand même une chance, on a une coccinelle dessus, donc bon, il y a quand même cette chance d'y parvenir, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de compliqué en cette journée. Oh punaise, je ne vais pas y arriver, allez, il faut qu'on lui fasse faire le tour de la table pour la récupérer. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2DP, ok, vous souhaiteriez en fait, la 2DP dans les souhaits, c'est vraiment que vous souhaiteriez que tout soit facile, qu'il n'y ait pas en fait de mentalisation, de cérébralisation, de ce que vous, j'ai plutôt l'impression que ça me parle d'affectif en plus, donc je pense que c'est par rapport à vos amours, en fait, vous aimeriez que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide, moins dans la réflexion mentale, moins dans le blocage, moins dans l'indécision, moins dans cette torture mentale, entre guillemets, donc c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que ça peut être professionnel également, peut-être que vous aimeriez sortir d'un état de conflit personnel avec vous-même, peut-être parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, ça peut être ça, peut-être que vous aimeriez savoir ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez faire dans votre vie. Malgré vous, deux de bâton. Malgré vous, il va y avoir un choix, une décision, un chemin, voilà, il va falloir en tout cas se décider, prendre une décision. Ça veut dire exactement la même chose que je viens de dire, bref. Dans la position, en tout cas, de ce qui va arriver malgré vous, c'est que vous allez être quand même mis face à une situation d'indécision. Donc, il faudra faire un choix, prendre une décision et la réfléchir surtout. Peut-être pas trop la prendre de façon impulsive par contre. Réfléchissez bien en tout cas à la situation et au choix que vous allez devoir faire. Dans le passé, on a la 5 d'épée. Bon, on a lâché les armes, on a laissé quelque chose qui était stérile, un conflit, une dispute, un acharnement dans une situation qui a apporté et que stérilité n'a aucun avantage finalement. Donc, ça, c'est ce que vous venez de vivre, en tout cas, ce qui a été vécu. Vous avez en tout cas abandonné le combat là. L'avenir, punaise, 5 de bâton. Eh bien, on retourne dans le conflit, on retourne dans les confrontations, dans l'acharnement, dans le combat. Ça rejoint la coupe. Ça rejoint la coupe avec la 7 de bâton. La 7 de bâton où on défend ses convictions, on défend ses valeurs, on défend sa position. Eh bien, j'ai envie de vous dire que là, il va falloir en tout cas la défendre corps et âme parce qu'avec la 5 de bâton, vous allez être face à des divergences d'opinion, vous allez être face à des personnes qui ne vont pas être d'accord, il va falloir se battre, il va falloir s'acharner. Ça va être compliqué cette journée, j'ai l'impression, de lundi là. Votre atout, c'est très bien, c'est le 3 de coupe. Ça veut dire que même s'il y a conflit, s'il y a dispute, vous ne restez pas dessus. Vous savez en tout cas vivre les bons moments de la journée, vous savez être joyeux, rigolo, un petit peu foufou, dans le côté rigolade bien sûr. Avec la 3 de coupe, on célèbre, on rigole, on partage, on ne reste pas sur un conflit, on ne reste pas sur des choses négatives. Bien au contraire, votre atout, c'est vraiment de diffuser la joie, de diffuser la rigolade. Enfin voilà, vous êtes une personne aussi conviviale. donc ça, c'est votre atout. Faites voir comment les autres vous perçoivent en soleil. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, on voit comme quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a sa porte ouverte, quelqu'un qui donne. D'où le fait que je comprends pourquoi vous vous retrouvez dans des 5 d'épée, 5 de bâton, parce que peut-être que là, vous allez devoir faire un choix et une décision, parce que vous êtes peut-être trop généreux et peut-être trop... pas à vous laisser faire, ce n'est pas le fait de se laisser faire, mais peut-être que vous rentrez souvent, on vous rentre, je dirais plutôt, on vous rentre et on vous met souvent dans des conflits à cause justement, je dirais, par votre bienveillance, par votre chaleur et tout ça. je pense que vous êtes une cible facile en fait pour les autres. Mais on vous voit vraiment comme quelqu'un de très chaleureux et de très lumineux. Peur, doute et espoir, l'espoir ici, je dirais plutôt que c'est un espoir d'avancer lentement mais sûrement, mais sur quelque chose de stable, sur une route qui va être linéaire, qui ne va pas être forcément jongée d'obstacles, de difficultés. On veut avancer de façon à ce que les choses s'ancrent et qu'elles prennent en tout cas de la valeur au fil du temps. Le résultat que je n'arrive pas à attraper. Allez, hop, viens là. Princesse de coupe, c'est le page de coupe. Donc ça nous parle de renouveau émotionnel. Soit c'est un renouveau émotionnel personnel, sans forcément qu'il y ait une relation, mais ça peut également parler ici d'une personne qui rentre dans votre vie, alors qui peut être un être aimé, qui peut être un enfant, qui peut être un neveu, une nièce, un petit enfant. Peu importe, c'est en tout cas une énergie de jeunesse ou de nouveauté, mais c'est quelque chose qui comble sur le plan émotionnel et affectif. Puis ça nous parle aussi également d'une intuition assez forte. Ça nous parle de l'inconscient, le page de coupe. Donc l'inconscient va vous révéler certaines choses. Allez, on va prendre l'oracle de cigane. pour compléter un peu le jeu pour la journée du 30 novembre. ça me parle pas, ça. Bon, on va laisser celles-ci, elles sont venues sur le jeu. Trois cartes. Alors, hop, hop. OK. En bas de deck, j'ai quoi ? J'ai le voyage. Et la gaieté ensuite. OK. Alors, le chagrin, l'espérance et le larron. Ce que je retiens beaucoup dans ces trois cartes, c'est la carte de l'espérance qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à tempérance. Il y a comme un compromis, il y a comme un accord avec vous-même sur ce que vous souhaitez. En tout cas, vos espoirs, vos rêves. sont un petit peu pas remis en jeu, mais sont remis en question. Je pense que c'est le lien avec le 2DP également. Parce qu'il y a quand même une notion de chagrin par rapport à la manipulation soit d'un être aimé, soit dans le cadre professionnel. On a l'impression d'avoir été volé, on a l'impression d'avoir été berné, manipulé également. et vous avez vraiment l'espoir, alors soit qu'il y ait justice rendue, soit que ce chagrin et cette tristesse s'apaisent. On voit bien qu'il y a du conflit quand même, il y a quelque chose qui amène... Vous voyez, la carte du larron me fait beaucoup penser un petit peu à la 5DP, mais plus à la 7DP, mais là, elle me fait penser à la 5DP. et la carte du chagrin me fait beaucoup penser à la carte du 5 de bâton. Dans le sens où on voit de la confrontation, on voit des choses qui font du mal, qui blessent, l'impression qu'on vous manipule également. Et pourtant, vous êtes dans une énergie d'espérance. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans cette situation-là ? Ok, de toute façon, on retrouve cette 9 de coupe qui est dans le défi. Oh punaise, je ne vais pas réussir à l'attraper. Qui est dans le défi, qui est aussi lié à l'espérance ici. C'est ça, votre défi, c'est que vraiment, vous avez l'espoir de retrouver vos rêves, de retrouver ce qui vous animait, en fait. Il y a un rêve, en tout cas, il y a un vœu que vous souhaiteriez réaliser qui peut prendre du temps. Ça prendra du temps, en tout cas, quoi qu'il en soit, mais plutôt intéressant. Bon, ok, on n'a que deux cartes. Alors, d'autres decks. la clé, je vais juste récupérer la carte qui est tombée, mais c'est compliqué, sans tout éclater. Hop, c'est bon. On a l'ordre et la pénitence. Ok. Il y a des choses ça me fait penser à la sette de bâton, du coup. Il y a des choses dans lesquelles, en tout cas, la sette de bâton, je vous ai dit, on défend des convictions, des valeurs, des façons de penser, des façons de voir, peu importe. C'est la pénitence. C'est-à-dire que là, avec l'ordre, vous vous refusez radicalement à céder à quoi que ce soit. Je ne sais pas c'est quoi la situation, mais vous ne cédez pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans, pas dans la torture mentale, mais vous vous faites violence, en fait. Vous avez besoin de vous faire violence, c'est important, parce que vous vous êtes fait soit des promesses, soit vous vous êtes dit, par exemple, ça, je ne le ferai pas ou je ne reviendrai pas vers cette personne. C'est ça, en fait, qui est en train de nous dire que là, vous êtes dans l'ordre, en fait, et vous ne dérogez pas sur quoi que ce soit. On vous parle de solution liée à un adversaire. Les choses sont en train de bouger, on est à la porte, le retour. Ça, c'est... J'ai brassé les cartes. Vous avez vu que j'ai brassé les cartes. Ça, c'est les cartes qu'il y a dans le tirage de la semaine. Dans le tirage de la semaine pour... C'est vers la fin du tirage. C'est pour les célibataires où j'ai ressorti ça. Je crois les célibataires ou les couples, je ne sais plus, mais c'est exactement les mêmes cartes qui sont ressorties. C'est exactement la même suite. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Mais, ouais, c'est exactement la même chose. Donc, vous n'allez pas retomber dans un système, en fait. C'est plutôt pas mal, en tout cas. Il y avait, dans le tirage général de la semaine, en tout cas, l'arcane sans nom, il y avait la transformation. Voilà, il y a quand même pas mal de choses dans lesquelles vous n'allez pas retomber dedans. C'est plutôt très optimiste, je trouve. Et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, en tout cas, pour ce lundi 30 novembre, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, tant pis, ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.